C'est génial de voir une série qu'on adore et son histoire se dérouler sous nos yeux comme le fait Star Trek depuis les années 60. Mais je suis si triste d'un côté de ne pas pouvoir être plus enthousiaste que je ne le suis aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Noemi, bienvenue sur Horizon Universe ! Aujourd'hui dans ce petit hacho nous allons parler de la série Star Trek Strange New World, la seconde saison vient juste de se terminer du coup je voulais refaire un petit retour dessus même si vous avez sûrement déjà vu mes TikTok ou mes Reels sur Instagram où je reviens sur chaque épisode chaque semaine. On est le vendredi 11 août aujourd'hui donc la série s'est terminée hier, je dirais qu'à deux derniers épisodes hier soir et il est temps du coup que je fasse un petit récapitulatif de cette saison. Pour ceux qui ne connaissent pas, la série Star Trek Strange New World se focalise du coup sur l'Enterprise bien avant la première série donc Star Trek The Original Series où nous suivons du coup le Capitaine Pike joué par Anson Mount avec plusieurs personnages quand même qui font partie de la série originale notamment Spock joué par Ethan Peck, ou Ra, il y a Chapel également qu'on voit dans la série originale, il y a Scotty qu'on voit arriver là dans le tout dernier épisode, il y a plusieurs personnages comme ça que l'on connaît déjà, Mbenga aussi je crois dans la série originale, enfin voilà plusieurs personnages qu'on connaît déjà de la série originale et du coup on voit un petit peu le début de l'Enterprise, on voit aussi Kirk par exemple, les deux frères Kirk du coup, et du coup dans cette deuxième saison on continue un petit peu les aventures de Pike & Co, notamment avec quelques points en fait qu'on voyait un petit peu se dessiner dans la saison originale, notamment le truc avec les Klingons qui est intéressant. Maintenant cette série, et je crois que j'avais déjà dit un peu la même chose dans ma vidéo quand j'avais fait le rattrapage de la première saison pour regarder cette deuxième saison et pour regarder la World X, elle est extrêmement inégale, il y a du vraiment très très bon, de l'excellent même dans cette série, notamment l'épisode musical que je ne pensais pas aimer et que j'ai adoré, l'épisode crossover avec la World X, il y a vraiment des très très bons épisodes, voire même des très très bons moments dans des épisodes un peu moyens, et des moments franchement moyens. Je ne vais pas dire qu'il y a des mauvais moments, je ne pense pas qu'il n'y a aucun moment je me suis vraiment dit waouh c'est vraiment de la merde. Peut-être un épisode sur les Klingons avec Mbenga où je me suis un peu posé la question de, je ne voyais pas forcément l'intérêt mais pourquoi pas, quelques épisodes aussi, quelques passages avec Ortegas, pourquoi elle est xénophobe, je ne comprends pas trop pourquoi, enfin ce que ça vient foutre avec le personnage, mais il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit vraiment waouh c'est profondément mauvais, c'est pas du Star Trek. Mais c'est une série qui a vraiment des moments très moyens dans des passages qui auraient pu être très très bons. Le dernier épisode c'est vraiment le le cliché ultime de ça, où ça aurait pu être un épisode vraiment excellent, il y a des excellents moments dans cet épisode, des vrais moments de tension, même si c'est toujours des moments de tension avec des personnages dont on connaît la survie, puisque c'est une série qui est canon, qui est dans la quantité de Star Trek, donc on sait très bien que Spock par exemple va survivre, Chapelle va survivre, Houra va survivre, donc on continue à vouloir les mettre en danger alors qu'on sait très bien qu'ils vont aller bien au final parce qu'on les voit 30 40 ans après, donc on sait très bien que rien ne va leur arriver. Dans des passages franchement pas fous quoi, il y a des passages extrêmement, alors je ne vais pas le dire mal écrits, mais il y a des passages où vraiment tu te poses la question de est-ce que les mecs qui ont écrit cette série ou connaissent Star Trek, connaissent la série originale, connaissent des événements qui sont passés avant ou après Strange New World ? Un truc tout con, Spock picole. C'est devenu un peu un running gag parmi le fandom en tout cas sur Twitter, que à chaque fois qu'il y a un problème avec les King Guns, ils envoient Spock picoler avec eux et ça va mieux. Spock c'est quand même canon qu'ils ne boivent pas, alors peut-être qu'un coup il a trop bu de Bloodwine et que du coup il s'est pris une méga race et qu'il n'a plus jamais voulu toucher d'alcool après, mais tu vois ce genre de petit truc là où tu te demandes vraiment s'il y a une certaine continuité. Toute l'histoire entre Spock et Chapelle par exemple, alors on sait dans la série originale que Chapelle elle en pince pour Spock, mais du coup ça rajoute quand même une dimension supplémentaire de savoir qu'ils ont été ensemble, même si pas très longtemps, mais ils ont été ensemble à un moment donné. Pourquoi ? Sachant que Spock c'est aussi un personnage éminemment queer, alors ils ont joué le jeu quand ils les font se rencontrer avec Kirk, on a même un petit clin d'oeil de Oura, donc ils ont un petit peu joué le jeu, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment jouer le jeu, en tout cas sur le côté queer, notamment avec Spock, même si il y a du très bon, parce que voilà, Ethan Peck c'est vraiment pour moi ma révélation à Ken Sandman de la série, je reviendrai plus tard, mais il y a vraiment des problèmes je trouve au niveau de l'écriture, des personnages qu'on connaît déjà, notamment des événements aussi qu'on connaît déjà, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas aller dans le détail, mais pour ceux je pense qui connaissent bien Star Trek et qui connaissent bien l'univers de Star Trek, il y a vraiment des moments où tu te demandes si les gars ont vu la série originale et ont compris entre guillemets ce qu'était la série originale. Ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est l'effacement de Pike. Pike, c'est un personnage qui était quand même relativement central dans la saison 1, c'est le capitaine du vaisseau, même si dans chaque série on essaie quand même d'aller vers le plus de personnages possibles, là je suis en train de finir Voyager, chaque personnage a quand même son focus à chaque moment, mais le capitaine, que ce soit là Janeway en l'occurrence, Picard, peu importe, c'est quand même le centre du vaisseau, le cœur du vaisseau, c'est un peu le daddy ou la momie du vaisseau, tu vois. Et je trouve que Pike est vraiment mis de côté et c'est dommage parce que Ensign Mount, c'est vraiment un acteur déjà qui joue particulièrement bien avec son visage, il a vraiment des mimiques très intéressantes, on le voit dans l'épisode où Spock devient humain et il y a tout un passage où il se fait défoncer par la mère de Seaprink et tu le vois jouer avec son visage, c'est absolument fantastique, c'est vraiment très très bon acteur et c'est dommage qu'on n'aide pas plus en avant. Oura c'est un peu la même chose, on essaye de la foutre en avant mais au final on ne dit jamais que la même chose sur elle, c'est qu'elle est douée en langue et qu'elle chante bien. Et c'est hyper dommage de ne dire que ça sur Oura qu'on connaît quand même de la scène originale, qu'on sait être beaucoup plus profonde que ça et au final on a l'impression qu'ils veulent donner du corps et du caractère au personnage mais en même temps pas trop pour qu'on puisse quand même s'identifier et calquer un nous-mêmes en fait dessus et je trouve ça hyper dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Ils font vraiment ça avec Spock aussi et Tan Peck pour moi c'est vraiment, avec du coup l'acteur de Pike, mes deux révélations de cette série. J'espère vraiment, alors tous sont excellents, je vais pas dire que les autres ne le sont pas, mais ces deux là pour moi c'est vraiment mes deux révélations de la série, j'espère vraiment que ça leur ouvrira plus de portes et qu'on les verra dans d'autres choses parce que les deux sont vraiment très très bons. Mais d'un autre côté voilà t'as l'impression qu'il est toujours un petit peu en retenue sur ce qu'est Spock et aussi il est temps les gars de sortir le fard à paupières. Voilà Spock c'est canon, il a du fard à paupières gris, mettez-moi et Tan Peck avec du putain de fard à paupières gris, je demande pas grand chose, je demande ça. Voilà il serait temps de respecter un peu la compétition du personnage, Spock aime mettre du maquillage, laissez-le mettre du maquillage, c'est pas compliqué ça ne tue personne. Mais voilà je reste un petit peu sur ma faim avec cette série, il y a des très très bons épisodes notamment l'épisode comme j'ai dit l'épisode musical pour lequel j'avais peur parce que j'aime pas j'aime pas les épisodes, j'aime pas les films musicaux, j'aime pas, il y en a quelques-uns que j'aime bien, Billy Elliot par exemple, mais je suis pas une grande fan voilà de comédie musicale et là pour le coup je trouve que ça marchait très très bien, ils ont tous joué le jeu même ceux qui visiblement n'étaient pas de la partie à la base, ils ont tous joué le jeu, j'ai trouvé ça super. Christina Chong a vraiment brillé et je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Oura c'est Célia Hudson je crois, quelque chose du genre je mettrai son nom, je suis désolée de pas m'en être souvenu parce que franchement elle a une voix fantastique et elle a vraiment brillé dans cet épisode, c'est très très cool d'avoir ça. L'épisode aussi Crossover avec le World X où les deux acteurs ont été juste absolument fantastiques, j'avais aucun doute sur le fait qu'ils soient très très bons mais alors là par exemple les cheveux de Boeumler, j'étais sûre que ça allait faire trop cheap mais ça fait cheap dans le bon sens. Donc voilà j'étais extrêmement contente de les voir, je trouvais que c'était un excellent épisode où pour le coup on a vraiment pu voir Pike un peu plus dans son rôle paternel, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié la discussion qu'ils ont avec lui, ça rajoute une dimension au personnage qu'on n'avait plus du tout là, qu'on avait dans la première saison mais qui a vraiment été mise de côté dans cette saison 2, donc je suis contente d'avoir pu le voir. L'épisode je crois que c'est l'épisode 3 aussi que j'avais vraiment beaucoup aimé. Sur les 10 épisodes je vais dire c'est du 50-50, il y en a 5 où je me suis quand même dit ouais pourquoi pas, il y en a 5 où je me suis dit oui c'est bon on est ok mais 5 sur 5, enfin 5 sur 10, 5-5 c'est pas assez pour du Star Trek. Maintenant et ça j'en ai un petit peu discuté avec quelques autres fans notamment les fans anglophones, Star Trek c'est quand même souvent connu pour avoir des premières saisons pas ouf, en tout cas pas dingue et d'avoir de très très bonne dernière saison. C'est le cas pour Voyager, c'est le cas pour DS9, c'est le cas, ça me fait chier de le dire mais c'est vrai, c'est le cas pour Next Generation. Les deux premières saisons en général sont pas dingues, les trois et les quatre c'est vraiment les meilleurs et après ça va crescendo. Donc peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de force et un petit peu plus de coeur et de corps dans la troisième saison, en tout cas j'espère parce qu'elle se finit sur un putain de cliffhanger donc ça donne vraiment envie de voir la suite. Surtout qu'il y a quelques personnages qui ont été très mis en avant puis un petit peu effacés, par exemple Una qui avait été très mise en avant dans les deux trois premiers épisodes et un petit peu mise de côté par la suite, ce qui est vraiment dommage parce que l'actrice est fantastique et j'aime beaucoup le personnage, je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur le personnage de Una, il y a vraiment beaucoup à creuser avec elle. Mais comme tous les personnages je veux dire c'est frustrant parce que ils ont suffisamment de personnalité pour qu'ils soient engageants et que tu aies envie d'être avec, Ortegas par exemple ou Ra, enfin voilà tous ces personnages là, même ceux qu'on connaît pas forcément comme Mbenga par exemple, ils les mettent un petit peu en avant puis d'un coup après ils les reprennent et on les voit plus. Et c'est super dommage parce qu'ils ont fait ça avec notamment la relation Mbenga-Chapelle, je crois que c'est les deux acteurs qui ont vraiment une alchimie trop top entre les deux, il y a une vraie alchimie entre les deux et ils n'en font rien tout du long et c'est vraiment dommage. Il y a Pike qui a une alchimie super avec Una, on l'a vu un petit peu et après ça nous est retiré. Là le tout dernier où Pike fait un gros câlin à Chapel, j'ai trouvé ça super parce que c'est la première fois qu'on les voit vraiment interagir comme ça, ça se voit en fait qu'il y a une belle histoire à raconter et qu'on ne nous raconte pas. Du coup c'est frustrant mais d'un côté ça donne envie d'en voir plus. Et Strange New World, là on va dire ma conclusion pour cette saison 2, c'est que j'ai envie d'en savoir plus donc le pari est à moitié réussi quand même parce que ça me donne envie d'avoir une saison 3, je pars pas de la saison 2 et ils sont complètement défaitistes en me disant oh là là c'était vraiment pas ouf, j'ai peur pour la saison 3, j'ai de l'espoir pour la saison 3, j'ai envie de voir cette saison 3, je sais qu'il y aura des très belles choses dans cette saison 3 parce que ça m'a donné suffisamment à manger pour avoir envie de voir la suite. Les acteurs sont fantastiques, les CGI, les décors, les incrustations numériques, tout le travail visuel est fantastique, Star Trek n'a jamais été aussi beau et j'ai envie de dire que c'est même plus beau que les films de J.J. Abrams qui fait très attention à ces visuels, c'est magnifique, les acteurs sont géniaux, les musiques sont très très bonnes, j'ai parlé un peu de l'épisode musical mais en dehors de ça les musiques sont très très bonnes, le générique est magnifique, il y a du très très bon donc j'ai envie de voir la suite, s'il te plaît saison 3, fais ça bien. Bon et bah c'est une petite vidéo assez rapide sur la deuxième saison de Star Trek Strange New World, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, voilà je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle petite vidéo que ce soit du bonus ou les vidéos classiques de la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos et d'ici là je vous dis à bientôt dans l'univers.